Ici la Via Domitia est toujours parfaitement rectiligne. Après avoir parcouru une distance d'environ 2,8 km, nous arrivons sur un petit pont. Peut-être s'agit-il là des premières arches visibles de l'ouvrage de Pont-Serme. Cet ouvrage avait été réalisé afin de permettre aux différents attelages et chars de traverser les marécages de l'étang de Cap-Estan sans s'embourber. Passage obligé pendant l'époque médiévale et avant la construction du pont de Coursan, un péage y avait été installé. Pont-Serme viendrait du latin Pont Septimus. Pour certains parce que situé à 7000 de Narbonne, et pour d'autres parce qu'il serait le 7ème pont ou encore le pont aux 7 arches. En voici déjà 2 sur les 5 conservés jusqu'à nos jours. ... ... ... ... ... ... ... Tiens voici 2 légionnaires chargés de leur équipement qui regagnent leur garnison de Narbo. Ce tailleur de pierre répare le parapet du pont, endommagé par un char un peu trop pressé. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501